... Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue des presses qui comprend quatre principaux titres. Gouvernement des cohésions nationales, Matata 2, très attendu, processus électoral, l'opposition politique invite, l'abbé Malou Malou a démissionné, et enfin, l'Issanga Bunganga consacre Kengo Adondo, autorité morale excellente, condition d'écoute à vous tous, merci. Mesdames, messieurs, bonsoir. Gouvernement des cohésions nationales, Matata 2, très attendu, titre la référence plus. À la consor de poursuivre, Matata 2 semble être les saluts pour la sortie du tunnel de ces géants pays au cœur de l'Afrique. Un professeur d'université privée confessionnelle, plus de 60 ans d'âge, s'exprimant ces termes quant au prochain gouvernement de cohésion nationale. Au moment où le premier ministre Matata Pugno inspecte régulièrement dans la capitale les chantiers publics, certains politiques habitués à se servir grinsent les dons et multiplient des stratégies pour intoxiquer l'opinion contre Matata Pugno Mapone, qu'il accuse d'enfamer des grosses légumes de la République. Plusieurs recommandations faites aux concertations nationales méritent d'être exécutées, renseignent les journaux, pour cimenter l'attente de la nation. Sous l'impulsion d'un animateur d'un gouvernement, l'école assurera la continuité. Le bien-être étant l'ennemi du mieux-être, les Congolais tiennent à éviter les erreurs du passé en nommant quelqu'un qui viendrait encore déterrer. Les pratiques enterrées par l'équipe Matata 1, chute l'auteur de l'article. Toujours en politique, les dépêches de Brazzaville, écrit « Processus électoral, l'opposition politique » invite l'abbé Malou Malou à démissionner. Dans une récente correspondance, renseigne le journal adressé aux membres du Présidium du Comité national des suivis des concertations nationales. L'opposition politique congolaise récuse les membres de l'actuel bureau de la Commission électorale nationale indépendante s'est dit en ciblant entre autres 100 présidents appelés à rendre le tablier. Pour cette structure, dès l'opposition, l'intéressé passerait, outre la recommandation pertinente des concertations nationales relatives à la réforme du processus électoral qui exige la mise en place d'une véritable administration électorale transparente et neutre. Elle dénonce par ailleurs les manœuvres politiciennes de l'abbé Apollinaire Malou Malou qui planterait, selon elle, le décor de la fraude électorale en élaborant une feuille de route électorale en violation de l'article 197 de la Constitution qui prévoit l'élection au suffrage universel direct des députés provinciaux et non au second dégré comme proposé. Dès son côté, Kengo Nouveau affiche signature de l'acte constitutif de l'opposition républicaine. L'Issanga Bunganga consacre Kengo Ouatonde, autorité morale. Au journal de Renseigny, en effet, depuis ce week-end, en effet, il a été porté à la tête comme autorité morale de l'opposition républicaine, une nouvelle plateforme créée et imaginée pour jouer au contrepoids de la majorité. Ancienne formule, concrètement, l'acte constitutif de cette opposition républicaine a été signée par plusieurs personnalités politiques. Le vendredi 14 février 2014, dans la salle des conférences de Notre-Dame de Fatima, à la commune de La Gombe. L'objectif affiché, selon les signataires, est d'unir les efforts pour le respect de conclusion de ces grands forums nationales, mais aussi l'instauration d'une véritable démocratie et un état de droit en RDC. Cela dans les cadres d'un processus permanent axé sur la quête de la vraie cohésion nationale. Mieux, le modérateur Jean-Pierre Lissanga Bunganga, a expliqué que cette coalition d'une opposition a pour but d'instaurer une véritable démocratie et un état de droit en République démocratique du Congo. Nos regroupements politiques de l'opposition ayant pris part aux concertations nationales du Palais du Peuple avons décidé ce jour, dans l'intérêt supérieur de la nation, de créer un méga-regroupement politique de l'opposition dénommé Opposition républicaine, afin d'unir nos efforts pour l'instauration d'une véritable démocratie et un état de droit en RDC. Dans le cadre d'un processus permanent de cohésion nationale, a-t-il fait savoir, chute l'auteur de l'article. Et enfin, le même journal écrit en milieu d'Essa. Une manœuvre politique, Jean-Pierre Bemba approche de Kameré contre Kabila. Au journal de Poursuivre Perspective 2016, a une question sur le silence de l'opposition face au problème qu'il connaît Vital Kameré, le président de l'Union pour la nation congolaise UNC. Germain Kambinga a eu cette réponse. Et personnellement, j'entretiens des très bonnes relations avec l'honorable Vital Kameré pour le MLC. Jean-Pierre Bemba reste son candidat idéal pour la présidentielle de 2016, parce que nous croyons à sa libération avant cette échéance. Mais si cela n'arrive pas, et puisque la politique a horreur du vide, et si le président Tshisekedi n'est pas candidat, Kameré reste la seule alternative pour l'opposition. Pour Germain Kambinga, Vital Kameré démontre chaque jour qui se passe qu'il ne va plus reculer par rapport à l'engagement qu'il a pris pour la prochaine bataille présidentielle. Faut-il penser par cette déclaration une possible alliance entre Jean-Pierre Bemba et Vital Kameré en 2016 ? S'interroge le journal. Et de répondre, il semble que cette possibilité n'est soit pas loin de se concrétiser. D'aucuns se souviendront qu'en 2011, des contacts avaient noué entre les deux parties, même si elles n'ont pas abouti, chute le journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi donc, se réferme cette revue de presse. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prenez donc rendez-vous avec moi demain pour les comptes de la revue de presse. D'ici là, excellente soirée chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501